Hum... J'imagine que c'est possible. Après tout, le sculpteur ne choisit pas toujours l'argile la plus noble. Qu'est-ce donc que ces paroles incompréhensibles, mes oreilles ? De quoi parlez-vous ? J'ai cru que vous veniez me voir pour votre visage, pour en faire quelque chose d'un peu plus... disant... artistique que cette erreur de la nature. Vous êtes ici en tant que client ? Vous êtes intéressé par un nouveau visage ? Un nouveau visage ? C'est magie noire que cela ! L'erreur de la nature, tant... Restons polis. Mais enfin bon... Vous êtes... Au revoir. Très bien. Saleté. Dis mon Pénor, tu me trouves moche ? Sérieusement ? Dis-moi. Dis-moi que j'suis pas moche. Bah cache ta joie, hein ! Saleté. Dis mon Pénor, tu me trouves moche, ce n'est pas moche. Dis-moi. T'es bien. Tu me trouves moche, mais pas moche. Dis-moi. 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 D'ici à nous. Bonjour, bonjour et bienvenue au vieux gamer, ici c'est Papy sur Skyrim Anniversary Edition et nous, nous allons poursuivre aujourd'hui bien sûr nos quêtes liées à la guilde des voleurs en retournant voir Brignulf. S'il y a la possibilité de gagner plus d'or que ça, String est toujours partant. Bien parlé, vous avez la rapine dans le sang, c'est le propre des meilleurs voleurs. Bon c'est surtout que je suis un gros radin. Je pense que vous avez plus que mérité votre place ici. Dites par contre avant de partir parce que là tu... Qu'est-ce qui vous tracasse ? Il se murmure que ça va pas fort pour vous quand même hein, parce que j'en ai croisé une paire là, à chaque fois c'est, vous voulez me protéger, oh oh oh, vous êtes pas foutus de vous protéger vous-même. C'est quoi le problème ? Nous avons des difficultés ces derniers temps, mais rien d'inquiétant. Vous savez quoi ? Continuez à nous faire gagner de l'argent et je m'occupe de tout le reste. Ça vous va ? Euh... Oui, c'est honnête. Si vous n'avez plus de questions, suivez-moi, je vais vous montrer de quoi je parle. Ah bien, je te suis. Brignouulf. Sans ambiguïté, suivons Brignouulf. Ah c'est toujours volé, on pourra pas récupérer du fromage ici mon bon bénard. Ouh, une cache secrète ! C'est une manie chez les habitants euh... Les habitants des Appalaches, c'est une manie chez les habitants de bord de ciel d'avoir des caches secrètes. Oui, je te suis Brignouulf, je te suis, je te suis. Direction le réservoir. Putain, ah j'allais dire, t'as à peine passé la porte, t'es déjà là-bas parce qu'il y a quelqu'un au bout là-bas. Bah je sais pas qui c'est, je te suis. Qui c'est le bonhomme ? Ah c'est le QG, ça y est. Ah ben non, c'est le nouveau, c'est notre nouveau Airbnb. Si, si, quand on va venir ici à Fayez, comme ça, paf, on a de quoi se loger direct. C'est Airbnb, c'est un concept, tu verras. Un jour ça marchera, je t'assure. Oui. Sa mère s'appelait Annie, est-ce qu'Annie Mercer ? Oui. Mais c'est la voie de clic, la Kodak ! C'est ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. Me suis-je bien fait comprendre ? Bah tu t'es tellement bien fait comprendre que j'ai l'impression de me retrouver dans la quête des compagnards avec clic, la Kodak. Mais tous les chefs de faction ils ont la même voix, c'est incroyable. Euuuuuh... Nous sommes des voleurs, à quoi bon les règles ? Je vais laisser passer ça parce que vous venez d'arriver. Posez encore des questions bêtes et nous n'allons pas nous entendre. Sommes-nous bien d'accord ? Mais il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens en bêtes qui ne posent pas de questions. Ce que je note, ta manière de répondre confirme bien ce que je pense. C'est-à-dire que c'est complètement aberrant et que tu n'as aucun argument pour défendre ta position. En gros c'est violer les règles, sauf les miennes. D'accord, je vois un peu ce que c'est. Alors écoute, parce que j'ai des viewers qui attendent les aventures de String, je vais faire comme si j'avais rien entendu moi non plus. On va faire tes quêtes mais crois bien qu'à la première occasion, si je peux me débarrasser de toi, Mercer frais, je le ferai parce que là, on est parti d'un mauvais pied. Et String, le guerrier, sait que dans ces cas-là, c'est irréconciliable. Bien. Alors je pense qu'il est temps que nous mettions notre expertise à l'épreuve. On va venir dors, j'espère. Même notre petite place n'a pas pu y entrer. Vous prétendez que cette recrue a des dispositions pour notre genre de travail. Si c'est le cas, qu'elle le prouve. Le domaine Lumidor est d'une importance capitale pour un de nos plus gros clients. Cependant, le propriétaire a subitement décidé de prendre les choses en main et de nous en écarter. Il va falloir lui donner une leçon. Par contre... Brignolf vous donnera les détails. Tu dois être enroué, on comprend rien ce que tu dis. On fait pas quelque chose ? Hum ? Oh ! Oui. Puisque Brignolf m'assure que vous ne nous apporterait que des bonnes choses, alors tombez-moi. Bienvenue à la guide de Dévolaire. Bienvenue dans la famille, l'ami. J'attends de vous que vous nous rapportiez beaucoup d'or. Alors ne me décevez pas. Mais euh... Comment faire pour avoir... Oui bon pourcentage s'il te plaît. Parce qu'on était bien d'accord qu'il y avait un pourcentage. Facile. Faites ce qu'on vous dit et gardez votre arme dans son fourreau. Le meurtre ne nous rapporte rien. Vous devriez parler à Delvin Mallory et Avex. Ils connaissent très bien cet endroit et ils pourraient avoir quelques boulots supplémentaires à vous proposer. Oh, et parlez à Tonilia à la cruche. Elle vous donnera votre nouvelle armure. Ah, une nouvelle armure, ça, ça me plaît. J'aime me changer car Strig le guerrier est une fashion victime. Parlez-moi du boulot concernant le Lumidor. Le domaine Lumidor est une ferme à Picole. Ils élèvent ces saletés d'abri. Ah, c'est un endroit où c'est qu'on boit ? Une ferme à Picole. Nous voulons que vous lui donniez une bonne leçon en brûlant trois des ruches du domaine et en vidant son coffre. Rien que ça. Où est le piège, oui. Le truc, c'est que vous ne devez pas brûler tout le domaine. Oh là, un incendie contrôlé. C'est dur. A préciser qu'il serait furieux si ça devait arriver. Qu'est-ce que ces clients ont si important ? La guilde dépend d'un arrangement entre gens très influents pour garder la main sur ses profits. Sans leur soutien, nous aurions de gros ennuis. Et que faut-il que je fasse donc à propos d'Aringotte ? Ma veine préfère qu'Aringotte reste en vie. Mais s'il essaie de vous engager... Ah, ma veine ronce noire ! Tuez-le. La guilde mise beaucoup sur ce coup-là. Il faut que ça marche sinon je vais passer pour un idiot. Bah en même temps, j'ai envie de te dire... Euh... Non, rien, Brynulf. Après, le pire, c'est ton chef, là. L'autre, là, derrière, je t'assure que... Faut pas s'étonner si vous avez des emmerdes, hein. Le gars, il a quand même pas l'air bien fut-fut, hein. Mais enfin, bon. Comment puis-je détruire les ruches ? Elles sont construites comme de petites forteresses pour résister aux intempéries. Elles n'ont qu'une seule faiblesse, le feu. Et n'ont pas eu aucune énorme colonne de fumée pour envoyer un message aux bons citoyens de Fayez. Alors oui, parce que ça, j'imagine que depuis Fayez, la ménagère qui se met à sa fenêtre pour secouer son tapis ou vider son pot de chambre et elle va voir de la fumée, elle se dit « Oh, voilà un message très clair de la guilde des voleurs qui a été brûler une ruche à 300 lieux d'ici. C'est elle, ça ne peut être qu'elle. Ouh là là, mon Dieu, j'ai peur. Vite, je vais payer pour ma protection. » C'est très con ton raisonnement. Enfin, pourquoi pas, après tout, allez. Si ça passe dans la gazette locale, peut-être demain dans le sorcier du jour, peut-être, pourquoi pas. Sinon, pourquoi ne pas raser tout le domaine ? Je pourrais demander à quelqu'un de nuquer la zone. Bah puis, c'est pas le bon jeu. Oui. Enfin, c'est du Bethesda quand même. Ça pourrait marcher. Ah, la fameuse. Donc, Maven Ronsenor ne serait pas la principale cliente. Mais c'est le dindeau de la farce, ton... Bon, au final, de toi à moi, parce que je l'ai croisé vite fait à l'ambassade du Talmor, là. C'est vraiment dangereux de la mettre en colère ? Oui, d'accord. Personne ne bouge le petit doigt à Fayez sans l'accord de Mavene. Il lui suffit d'un mot pour que vous passiez le reste de la quatrième ère en prison. Ça fait long, non, la quatrième ère, quand même. Et... Bon, donne-moi plus de précisions sur Lumidor. Le domaine Lumidor rapportait des montagnes d'or à la guilde. C'était pour ainsi dire notre meilleur client. Et du jour au lendemain, Aringot a arrêté de nous envoyer notre part. Mercer était, disons, en colère pour rester poli. Alors on a envoyé Vex sur place et on a découvert qu'il avait engagé des mercenaires pour protéger les lieux. Des mercenaires, carrément ? Pas des gardes de Fayez, du coup. Tout juste. Aringot a envoyé Petre la garde de la ville et a fortifié toute l'île. En fait, Vex s'en est sorti de justesse. Vous devriez aller lui parler avant de pas... Donc en fait, il a fait un gros doigt à ta Mavene, quoi. La Mavene rosse noire, elle s'est prise à un gros doigt. Ok, d'accord. C'est une question à vous sur cette ville. Ces mercenaires ne font pas de prisonniers. Ça tombe bien. String le guerrier non plus ne fait pas de prisonniers. Hein, mon Bénor ? On va tous les massacrer. On va leur maraver la tronche. Et on va récupérer le miel. Non, et puis il faut pas... Ah oui, c'est vrai. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Tu m'écoutes... Non, ne m'écoutes... Oui, enfin, non, tu m'écoutes pas, ça se voit à ta tête. Donc c'est bon, y a pas de problème. Tu tues personne, hein. On a dit, on crame juste des ruches. D'abord, on va se ravitailler parce qu'une mission comme celle-ci, hein. Ça demande quand même sans aucun doute de l'énergie, hein. Oh oui, ça m'a demandé de l'énergie, ça. Avec un peu de pain. On t'a fout du pain. Toujours du pain avec le fromage. C'est bien, ça. Là, on va éviter, hein. Bénor, attention à... À moins que... Tu voudrais pas prendre une douche, Bénor, avant qu'on y aïe ? Ouais, bon, d'accord, d'accord. Euh... Ah oui, si, si. Si, te buter. Mais je vais me retenir pour l'instant. Non. Ce sera pour la fin. Euh... Sinin... Niruin... Niruin... Vrex... Où est Vrex ? Vrex... Vipyr... Trill. Ah bon ? D'accord. Parle-moi. Votre force est indéniable. Je respecte ça. Mais t'as la voix de Brynjulf ? En plus, vous faites rentrer beaucoup d'argent pour la guilde et vous donner une bonne image de nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. D'accord ? Vous faisiez partie d'un clan de bandits ? Je les ai rejoints il y a une dizaine d'années. Un petit clan, une vingtaine d'hommes peut-être. Nous pillions des villages, volions des caravanes, mais tout ce qui les intéressait c'était de tuer. Ouais... Écoute, c'est un hobby comme un autre hein. Ne vous méprenez pas. Les premières années que j'ai passées dans ce clan ont été les meilleures de ma vie. Je pouvais manger et boire à volonté et avoir toutes les femmes que je voulais. Oh ce rêve ! Et qu'est-ce qui a changé ? Un printemps, on a attaqué une caravane. Je crois qu'il y avait quelques chariots conduits par des fermiers qui se rampaient dans un nouveau village. Ils n'ont pas opposé beaucoup de résistance. Il ne restait plus que les femmes et les enfants. Ensuite, le chef de notre clan, Gartek, il nous a sommé de les tuer. Et t'as jamais eu à faire ça avant ? Non, en général on les laissait partir. J'ai refusé d'obéir et Gartek a ordonné au clan de me tuer aussi. Heureusement, je m'étais fait quelques amis au sein du clan qui se sont immédiatement rangés de mon côté. Nous nous sommes entretués. Une fois que ça a été terminé, les survivants sont partis chacun de leur côté. Et Gurtek ? J'ai mis sa tête sur une pique au milieu des débris de la caravane. J'ai jamais su ce qui était arrivé au reste des survivants du clan. Je suppose que, tout comme moi, ils sont passés à autre chose. C'est toujours un plaisir. Oui, partagez. Aimeriez-vous vous entraîner ? Non, je ne veux m'entraîner à rien, ni à ruines, ni quoi que ce soit. Ce que je voudrais, c'est savoir où on va en fait. Parce que, a priori, brûler les trois ruches, vider le coffre. Et si on veut aller, adressez-vous à Vex. C'est ça. Donc, en fait, c'est bien l'objectif qui est derrière nous. Là-bas, mon bon Bénor. C'est derrière. Viens avec moi. Allez, retournons à la caruche percée. Tout un programme, le nom, quand on y pense. Allez, d'ailleurs, on s'en prend plein la tronche. Ah, et Vex. Bon, j'espère que tu vas pas te vexer, que je te rappelle que tu t'es fait avoir. Précise. Je suis la plus douée en infiltration de toute cette pitoyable guilde. Alors, si vous voulez prendre ma place, vous pouvez toujours rêver. Deux, vous me suivez et vous faites exactement ce que je dis. Pas de questions, pas d'excuses. Alors, on se comprend. C'est bien. Bon, il est temps de vous mettre dans le bas. Et j'aime pas perdre mon temps. Alors, on va aller droit au but. Euh, puis-je tout de même ajouter une ou deux petites choses en préambule ? Cher Vex, ne te vexe pas. Je ne me confronterai pas à toi en termes de furtivité. Parce que la furtivité, c'est pour les faibles dans ton genre. String le guerrier a une approche plus… directe et frontale pour s'occuper des problèmes. On fonce dans le tas, on déchiquette tout, et on regarde les restes humains par terre après. Quel genre d'affaire veux-tu m'entretenir ? Je vous le dis tout de suite. Les choses vont mal par ici. Tu m'étonnes ! Comme si j'avais pas remarqué. Vous vivez au fond d'un trou à rein. Vous avez un chef qui se prend pour je sais pas quoi alors que c'est une sous merde. Vous savez pourquoi ? Enfin, moi j'ai la réponse mais je voudrais connaître la tienne. Qui sait ? Le vieux Delvin croit que c'est une sorte de malédiction. Mais non ! Vous avez un chef de merde, c'est tout. Si vous voulez mon avis, c'est juste de la malchance. Voilà tout. Non, non, non. Vous êtes mal dirigé. Vous pouvez vous mettre au travail et redorer notre blason. Pour qu'il nous craigne comme il nous craignait il y a si longtemps. Et tant que vous y êtes, vous pourrez vous mettre un peu d'or dans les poches. Plutôt intéressant, non ? Ah bah ça c'est même la motivation première hein. Ou une formation en crochetage, ça c'est bien. Je sais pas mais si vous vous faites arrêter, j'y suis pour rien. Ouais, 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 ouais. J'ai de quoi faire. Vas-y, je te paye ça. Tac, c'est nickel ça. Euh... Vas-y, repaille. Tac. Vas-y, repaille. Tac. Bon, on va aller au bout. On va se taper les... On va se taper. On va se taper l'encens. Oh yeah ! Par contre on est pété de thunes. Enfin on a perdu toutes nos thunes dans celle inverse. Euh... J'ai entendu dire que vous aviez des ennuis à Lumidor. Oui, c'est vrai. Ce petit futé d'elfe des bois. Il est beaucoup plus malin que je le pensais. Vous saviez que ce passeur avait plus que triplé la garde ? Il doit y en avoir au moins huit là dedans. C'est comme s'il nous mettait au défi de venir le chercher. Vous avez une idée qui pourrait me permettre d'y rentrer ? Il y a bien ce vieil égout qui se déverse dans le lac. Dans la partie nord-ouest de l'île. C'est comme ça que je me suis infiltrée. Il était pas gardé et ça a pas dû changer. Alors comment t'es-tu plantée après coup ? C'est terrible. J'ai entendu dire que vous aviez encore du travail à offrir. Je m'occupe des cambriolages, falsifications de preuves, rapines et attaques armées. La plupart de ces activités impliquent une intrusion illégale. C'est un peu la base de la guilde des voleurs. Parlez à Delvin. Il s'occupe des boulots plus directs. Ah c'est pour moi ça ! Ça c'est bien ça les... Oui, oui t'as raison je vais aller causer à Delvin. Oui bah démerde toi avec quelqu'un qui voudra jouer faible. Moi je suis plus direct je te l'ai dit donc euh... Veckel l'homme ? Bah oui ça c'est pas Veckel la femme c'est sûr ! Delvin Mallory ! Laissez-moi deviner. Il est venu vous chercher dans la rue et à cause... Oh c'est d'extra ! Vous avez des ennuis jusqu'au cou sans aucune explication pour vous en sortir. Oh mais on veut la plonger dans The Witcher 3. Euh... String le guerrier sait parfaitement ce qu'il fait. Ce n'est pas en me mentant outrageusement que vous allez gagner ma faveur. Laissez-moi vous le dire. D'un autre côté si vous me débarrassez de quelques-unes de mes tâches, je vous serai redevable. Et vous avez des conseils je dis... Ah mais j'ai pas envie de dire cette phrase moi ! Voilà le genre d'attitude de quelqu'un qui veut devenir riche et vivre assez longtemps pour en profiter. Je sens qu'on va bien s'entendre. Donc si vous en avez le courage, j'ai beaucoup de travaux à vous confier qui y aideront à remettre la guilde d'aplomb. Ah la remettre d'aplomb ! Regardez autour de vous. Le Chaudron, la guilde, tout part à volo. Oui c'est votre chef. Il y a quelques décennies, cet endroit était aussi animé que la cité impériale. Aujourd'hui, tout ce qui risque de vous arriver est de trébucher sur un Ragnar. Que s'est-il passé ? Sors-moi tes excuses à deux balles. Moi je sais que le problème vient de ton chef. Écoutez, je sais que les autres me trouvent un peu dingue de dire des choses comme ça, mais je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a quelque chose ou quelqu'un, là, qui nous en veut à mort. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous dépasse complètement. On est maudits. Et maudits. Soyez maudits ! Une malédiction, on tient entre ces magies noires que cela. Que pouvons-nous donc y faire ? Je vais vous le dire. On va cracher au visage de cette malédiction et renverser la situation. On va remettre les choses comme elles étaient. Ah oui, contrôle Z ! J'ai plein de travaux disponibles qui pourront nous guider vers le chemin de la reconstruction. Ah, le chemin de la reconstruction. Et tous les deux, nous ressortirons de cette affaire frais comme deux roses. Oh, comme deux roses, hein, à la rosée du matin. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, viens, viens planter ton doigt dans mes épines. Euh, pardon, euh... Pouvez-vous m'enseigner l'art de la furtivité ? Vous ne croyez quand même pas que je vais dépenser de l'argent là-dedans. L'argent se fait rare de nos jours, il faut l'économiser dans les choses importantes. Euh... Est-ce qu'on prendrait pas un petit contrat en passant ça ? J'ai entendu dire que vous aviez encore du travail à offrir. Je m'occupe des vols à la tire, des falsifications de comptes et des saccages. Oh, du saccage ! Des travaux qui demandent une approche un peu personnelle. Si vous préférez les effractions, allez voir Vex. Non, non, je ne voudrais pas la vexer, hein. Je parle-moi des boulots de saccage. Parfois, on aime bien faire comprendre à la population d'une ville qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors on frappe fort. On vole tout ce qu'on peut histoire d'impressionner. Oh oui. Vous voulez quelque chose de simple, c'est ça ? Oui, direct, efficace. La seule chose, c'est que si quelqu'un vous voit, l'affaire tombe à l'eau. Oh non ! Le message doit être clair. Oh mais non ! Mais c'est pourri votre truc ! Volez n'importe où dans le fort. Vous pourrez même garder tout le putain. Ça vous intéresse ? Je prends. Ouvrez les yeux, fermez la bouche et tout ira bien. Je vous donne les détails. Serrez les fesses et tout ira bien. Vous décevez pas. Mais, mais, mais bon, Brignouulf, mais qu'est-ce que tu fous dans la table ? Ah, mon dieu, c'est pas chinois que cela. Oh mon dieu, c'est terrible. Oh la la la. Pénor ! Pénor ! Viens l'aider, il faut le sortir de la table. La table est en train de le manger. Tous les regards sont posés sur vous, l'ami. Ah non, pour l'instant, les regards sont posés sur toi, Brignouulf. Parce que t'es un petit peu le dessus dans le vide, les pieds dans le sol et les bras dans la table. Les regards sont posés sur vous, l'ami. Ne décevez pas. Non mais je vais y aller parce que je vais finir par croire que j'ai trop bu. Viens mon Bénor, on y va, on y va mon Bénor, on y va, on y va. Enfin, je sais pas par où on va y aller, mais on va y aller. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Oui, oui, ils sont posés sur moi, tout ça. Ah, mais non, apparemment, les objectifs nous font ressortir de l'autre côté plutôt. Même si vous êtes des nôtres, vous n'avez pas intérêt à nous. Eh bah écoute, allons-y mon Bénor ! Oh là ! T'as foutu Talmor de mes deux ! Brûle dans les flammes d'Oblivion ! Je prélève l'impôt sur les successions ainsi que ta robe à Talmor à Capuchon. Qui se revendra très bien au marché noir. Viens, tu vas taper de grosse daube, ma nouvelle épée magique ! Boum ! Je t'embroche ! Il est où le suivant ? Tu l'as buté mon bon Bénor ! Oh bah merci ! C'est bien, ça c'est du travail d'équipe. On a fait chacun le nôtre. Ça c'est bien, une petite armure légère. Je suis à combien en poids ? Non, c'est bon, je peux ramasser encore, ça va. Et à côté le deuxième, on va faire la même. L'armure légère, ça se revendra bien ça aussi. C'est nickel, allons-y. Je ne sais pas vers où on va là mon bon Bénor. Je crois qu'on s'est planté. Je n'étais pas sûr que c'était par là qu'il faille ressortir. Mais bon, on est là, on y va. Ta 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 terre Dans la souricière On s'y balade depuis hier Et euh... Ouh... 10 bourses 10 bourses et 10 pièces d'or Mais mon dieu, mais... Mais c'est incroyable que ceci ! Bénor ! Il y en a qui ont laissé tomber tout leur salaire de la semaine sur la table. Incroyable ! Allez. Boum ! Chème spirituel, or. Parfait. Et non. Et ensuite dans le coffre. Crochet, or. Potion de magie, potion de bégueur, etc. Et là, je crois qu'il reste une petite bourse qu'on n'a pas pris. Tac ! Plus 9. Bah c'est bien ça ! Euh... Bah c'est... Range... Range ton arme, Bénor. C'est pas la peine. Regarde, moi aussi je range grosse d'aube. Oh... Il y a des racines qui traînent. Bordel ! C'est où la sortie ? Oh la 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 ! On s'est perdu en route ! C'est affreux ! C'est pas par là. Attends, il y a une petite... J'allais dire... Il y a une petite potion là. En bas qui traînaille. On est dans les voûtes de la souricia. Mais c'est pas... Mais c'est incroyable ce truc là. D'abord j'ai... En plus j'ai un niveau. J'ai complètement zappé qu'on avait un niveau à passer. Euh... Fais péter la vigueur un peu. Tiens, c'est bien. Alors l'armure l'eau, on peut pas l'augmenter tout de suite. Est-ce qu'on peut monter un peu la parade ? Ouais, on pourrait passer un peu la parade. Mais est-ce qu'on aurait pas... Euh... Une main on peut pas. Position de combat. Euh... Non. H sanglante. Mais j'ai plus d'H. Là c'est une épée que j'ai maintenant. Ah ah ! Eh oui, il faut que je... Eh ! Reviens ici. Il faut que je change. Les attaques à l'épée ont 10% euh... Ouais. Parce qu'il faut que je passe à l'épée moi maintenant. Eh oui. Eh oui. J'ai... Maintenant que j'utilise grosse daube. Enfin gros daube. Gros daube à la grosse daube. Ok. C'est parfait. Maintenant justement faut monter. Non c'est... Ah non c'est de la combien ? Ah j'ai rien dit. Euh... On est perdus ! Regaine. Je crains que nous ayons quelques ennemis sur le paletot mon cher Benor. Je vais manger comme un roi. Je ne suis pas sûr que tu sois encore en état de manger quoi que ce soit ce soir. Diantre. Fut-il un cannibale Benor. Diantre de cheval. Oh non il faisait un beau tartare merde. Benor on s'est planté on est dans la merde. Benor. Repartons. Eh ben oui voilà on peut pas. Eh ben oui on peut pas. On peut pas. C'est l'enfer. On s'est planté. On s'est planté lamentablement. Bon Benor on va essayer de trouver la sortie. Et on... On retrouve les gens après. Hein. Voilà. Fort bien. Donc c'est par là bas que ça se passe. Bon bon Benor. Alors on est déjà dû se balader par ici. Et euh... C'est vrai qu'on était passé à côté du domaine hein. On était passé à côté du domaine dans un précédent épisode. Mais ça date déjà il y a une éternité. Et c'était purement de la découverte. On faisait que passer à côté. Le domaine il est là. Alors je reconnais effectivement l'endroit de ma première partie. Je me rappelle fort bien de cela. On prend un bon bain. Et en fait le problème qu'on a quand on arrive ici. C'est que on n'a pas de possibilité de sortir de l'eau. Euh... On est vraiment coincé. Vous voyez par exemple là normalement si j'arrive et que je dirais je vais y aller. Euh... Bah si je... Voilà. Là je suis là mais après je peux pas. Après je peux pas. Je... Ah si on c'est pas mal les rochers. Je peux. Ah bah j'ai rien dit. Ah non mon souvenir on pouvait pas. Bah regardez moi je suis rentré directement. Pourquoi vous voulez qu'on s'embête à passer par les égouts ? Alors qu'il suffit d'ouvrir la porte euh... Ah bah si les égouts sont là. On ouvre pas la porte. On passe par les égouts. Ah bah je suis tombé dessus directement en fait. Benor ! Euh... Il faudrait prendre un ticket à la loterie en revenant. C'est notre jour de ch... Benor ? Benor ? Oh putain tu m'as... Mais ça va pas grand-penez ? Putain tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un mercenaire qui débarquait. T'es fou toi ! T'as été faire quoi ? T'as été pisser ? Prévu... Ah bah merde ça y est il nous a vu. Euh... Non attends dans les égouts. C'est bon il nous a plus vu. Ca va. Il nous a vu mais il nous a plus vu. Décidément il sera dit que nous passerons tout cet épisode dans des tunnels sombres et malodorants. Euh... Alors les égouts c'est sympa mais euh... Comment qu'on arrive là ? Ah non c'est là-bas. Oh bah merci le ragondin ! Merci le rataupe ! Il nous a déclenché le piège. Ca nous a évité de nous prendre la masse d'armes dans la... Tu te prends ça dans l'oeil je te dis pas hein. Il nous a évité de nous prendre la masse d'armes dans l'oeil parce que je peux t'assurer mon cher Benner que quand on se prend une masse d'armes dans l'oeil et ça fait très mal et je peux te dire que String sait de quoi il parle. Alors là tu crois qu'il s'est arrivé comment mon oeil gauche ? Eh oui voilà. J'ai été trop vite et paf ! Et paf la masse d'armes. C'est pas paf le chien c'est paf la masse d'armes. Hum hum. Non. Non. Voilà ! De l'or, une potion de soie et une couronne cuivrée mais magnifique ! Ca c'est du loot de qualité tu vois. Alors par contre Benner, j'aimerais bien que l'on fasse un petit coup. Aucune Benner ! Voilà ça s'appelle un feu préventif. Parce que cette cruche là haut j'ai aucune envie que si jamais il y a des ennemis qui popent dans le quartier on se retrouve au milieu de la piste huileuse et qu'on crame. Voilà. On laisse le feu se barrer. Ca se trouve en plus on a fait le ménage avec les ragondins. C'est fort possible. Du coup c'est une bonne nouvelle. Là on fait attention où on met les pieds en plus. Parce que pas... Ben voilà. C'est ça. Il y en a un qui est mort grâce à notre action préventive. Ah celui là par contre il avait survécu. Tiens. Tante. Tante de grosse daube. Mais qu'est-ce que... J'ai éternué. Pardon j'ai éternué. J'ai pas fait exprès. J'ai tout... Oui c'est j'ai... Là du coup je sais pas comment j'ai mon doigt peut-être ripé sur le bord de la gâchette. Visiblement oui j'ai éternué. Tout va bien. Tout va bien. Heureusement que Benor était pas de... Parce que sinon il aurait encore râlé. Toujours un râlé ce Benor. Bien nous voici à l'intérieur du domaine Benor. Et nous nous devons... Nous nous devons... Et non mais on est du mauvais côté. Non c'est bon. Ah je crois que lui il va pas être d'accord. Tac. Loupé. Fleur nulle dans les flammes d'Ombligion. Vengeance. Démoniaque. Enfin... Merseniaque. J'espère que pour Brignulf un mercenaire ça compte pas comme un mort. Euh Benor tu veux que je t'aide ? Ça va ? Tu comptes rester là-haut à regarder ce qu'il se passe ? Ou tu comptes te ram... Voilà. Bah tu te manies un peu. C'est pas possible. Je vais pas toujours avoir un oeil sur toi. Dépêche toi. Y'a une ruche là-haut. J'peux pas grimper dis donc Benor. J'ai un point rouge mais je vois pas qui c'est ni où il est. Il a l'air assez loin pour l'instant. Ah non il arrive. Ah oui il arrive. Ah il est pas content. Oh Benor mets pas les flèches. Oh moi j'ai fait tout le tour il fallait venir ici. Oh t'es aussi moche que le premier. Bah vas-y. Oh vas-y Benor il se laisse faire. Il est maso celui-là. Il a peur. Vas-y Benor cours. Y'a un problème de pathfinding là. Là je crois qu'il était pas d'accord avec le chemin. Il a fait demi-tour. Benor va nous le... Nous le terminer. Bah voilà. Bravo mon Benor. Ah j'aime bien quand tu es actif et positif comme ça c'est bien. Tu es acteur de ton destin et c'est une très bonne chose. Bon. Mon Benor on doit cramer trois ruches. Et du coup euh... Comment je fais ? Faut que je fasse une bouche. Ah bah voilà j'en ai brûlé une. Euh... Est-ce qu'on aurait pas dans nos objets là Benor ? Est-ce qu'on aurait pas un peu une euh... Tu vois genre... Genre une torche mais non on en a pas. Merde on a pas pris. Il va falloir que je refasse euh... Eh oui. Il va falloir que je refasse un cri. Alors il va falloir attendre. Je peux essayer d'en viser deux d'un coup. Ce serait pas... Benor ? Ah oui. Ah ! Tu ne t'attaqueras pas impunément à String le guerrier. Et poum. Je ne peux pas lutter. Ah non tu ne peux pas lutter contre Benor et String. Aucune chance de survie. Aucune porte de sortie. Aucune échappatoire. Aucun espoir. Attends ça valait pas du po... Non c'est un bon que dalle ça. Ta 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 ta. Alors attend on va essayer d'en cramer deux d'un coup si je peux. Ouuuh. Chuuu. Eh non ça n'en fait qu'une. La deuxième a pas pris. Bon. En plus il faut contrôler. Il a dit il faut pas trop... C'est trois qu'il faut cramer hein. Ah ça y est c'est bon. Je peux de nouveau crier. Achoum. Voilà Comme ça il voit le message tu vois Grâce aux trois colonnes de fumée Tout faillait c'est que c'est la guilde des voleurs Qui a fait ça Allez on rendienne et on rentre Enfin j'imagine Qu'on doit devoir rentrer Rentrer par Lumina en passant par les égouts C'est fait Il faut qu'on vide son coffre aussi Ah oui non 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 on se barre pas Il faut vider son coffre encore je te rappelle Ah oui 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 Alors allons-y Bon J'ai peur qu'on soit dans l'obligation de croiser De la résistance Ok Bon grande cabane en rondin et en pierre Ah bah c'est ouvert C'est open bar Je doute que ce soit open coffre Mais en tout cas obtenez la clé du coffre On va falloir tuer des mecs C'est sûr il est obligé là Tu vas voir Benor on va être obligé de s'en fader au moins un En espérant que du premier coup Tombe sur celui qui est là Ou alors j'ouvre cette porte par moi-même Mais bon on va voir Je dégaine Grosse daube Préventivement T'es repassé à la hache C'est bien mon Benor C'est bien On a bien fait de venir Il y a du fromage J'aime ce domaine Fruits d'or Oh bah il y a des stocks C'est bien parce qu'avec tout ce que j'ai bouffé l'autre fois en fromage Oh la la Non seulement mon cholestérol a grimpé Mais alors mes stocks ils ont diminué Mais à une vitesse Mais c'est gigantesque ce truc Et toutes les portes sont fermées à clé Benor Qui est là ? C'est nous String le guerrier Et Benor Point rouillé Du nord Vont vous mettre la dérouillée du siècle Ça n'a rien le personnel Pour mourir Tu es payé Pour te tuer Je suis payé Nos destins s'accordent Putain il y en a Non mais c'est des mercenaires Il y en a pas Il y a de la thune sur lui Comment je fais pour les successions ? Tchama je fais Je peux même pas prélever l'impôt sur les successions C'est un scandale C'est une honte C'est scandaleux Ok De nouveau du fromage de chèvre Alors mon préféré c'est Lédard Mais une petite tranche de fromage de chèvre Je sais que Benor n'aura rien contre Oh il y a une pièce d'or Il y a un pourboire Dites donc Oh quelle chance on a Il y a un tambour aussi Ça ça ne vaut rien Sinon on aurait pu prendre le tambour Par contre Attends Attends Benor faut les refouiller Parce que J'ai regardé vite fait Mais j'ai pas vu s'il n'y en avait pas un Qui aurait la clé Non Non J'ai regardé que les prix vénales Que je suis Et je n'avais pas regardé Si l'un d'entre eux Avait la clé Sinon on va être obligé De tout ouvrir à la main Écoute Bon Et s'il faut On va le faire Et puis c'est tout Ah ah Novis ici Ouais Je peux ouvrir cette porte Oui Mon cher Benor Nous y sommes Bon On n'a pas besoin d'ouvrir les autres portes Entrons dans le sous-sol Un Deux Oh viendez Venez mourir Venez tâter de ma nouvelle arme La grosse drôme Et un chum Loupé Vas-y Benor Oui Benor qui le trucide dans le dos C'est magnifique ça Oh mon Benor Quel talon Non bah je t'ai dit Quel talon Ah la clé de la cave Il était temps On y est à la cave Elle va plus nous être D'une grande utilité Désormais Oh bah il est mort à genoux Celui là Ah bah tiens Et deux fois la clé de la cave Non ça va Une seule me suffiront Attends le coffre est là Le coffre il faut quand même le Il faut quand même le forcer lui Tac Des crochets Et de l'or Et ben voilà Ah c'est peut-être pas le bon coffre Non visiblement c'est pas le bon coffre J'ai cru Mais c'était peut-être un peu C'était peut-être un brin trop facile Du coup c'est pas le bon coffre Je peux ouvrir Est-ce qu'on va continuer à descendre C'est fort probable On va encore tomber sur des vilains On va tomber Mais oui il est là Viens te battre Car j'aime me battre Loupé Allez recommence encore Allez venez Venez Ouh Ouh Je te l'ai rebroché Là c'est une vraie brochette C'est le cas de le dire Clé de la cave Mais ça va On n'a pas besoin de la clé de la cave On n'a pas besoin d'avoir 12 exemplaires C'est là Ah ah Oh 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 Une bourse de l'or Et une autre bourse Déverrouillons le coffre d'arangote Oui Ah elle est sensible Ah oui elle est Oh la 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 Elle est très sensible C'est bon On est presque dedans Non De l'autre côté De l'autre côté Mais on était presque dedans Voilà Or Et acte de vente De l'humidor Incroyable Qu'est-ce donc cela Non c'est à chaque fois Je me trompe C'est pas parchemin C'est livre Acte de vente De l'humidor Arangote Le présent document authentifie la vente du domaine l'humidor Et de toutes les propriétés biens et matériaux que celui-ci contient La totalité du règlement a été versé par Gloom 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 A Pour le compte de l'acquéreur Toutes les relations commerciales avec la guilde des voleurs de Fayès doivent cesser immédiatement Afin de contrer d'éventuels représailles Vous devrez prendre sur le champ toutes les mesures que vous jugerez nécessaires pour protéger nos biens Je pense que la guilde des voleurs aboie plus qu'elle ne mort et préférera éviter le domaine luminor Plutôt que de voir ses faibles effectifs diminuer davantage Bonne chance J'espère que ce n'est que le début d'une collaboration longue et lucrative Et si ma veine ronce noire doublait la guilde des voleurs Et que l'autre con de chef de la guilde des voleurs L'ami Annie Mercer Ne s'en était pas rendu compte Pouvons-nous retourner dans les égouts La sortie à la Bethesda C'est excellent direct C'est la trappe au-dessus de là où on était Vous allez voir Là on va pouvoir descendre Et en contrebas je pense qu'on va se retrouver près de la sortie Voilà C'est ce qu'on voyait Je fais pouf Et là j'y suis Exact direct Sortie à la Bethesda J'adore J'adore Quelle merveilleuse idée que celle-ci Nous revoici sortis les enfants Allez Benor Retour à Fayès Allons rendre compte A Brignolf Bouhou 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 Ah non C'est pas le bon endroit Ah non 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 Ah j'ai pris un peu un malencontrieux Quel enfer que cela Ah d'habitude je trouve toujours le chemin direct Et là je me suis viandé C'est là Est-ce qu'à un moment ou à un autre Il y a quelqu'un qui va ramasser les canavres qui sont ici Je ne suis pas sûr Non mais je dis ça c'est parce qu'à un moment ça va sentir Et du coup les gens auront au moins envie d'aller boire un coup à la Oh la hache plantée dans le sol là Si tu as envie de te gratter le dos là tu te penches un peu et tu te frotte dessus Ah ben non il y a un papillon Il y avait un papillon Oui c'est moi Je suis paumé là Je suis paumé C'est terrible Je suis complètement paumé Les galeries La souricière Ah si je suis obligé de passer par les galeries Pour aller jusqu'au réservoir On est obligé de passer par les galeries visiblement Ou pas Ah non c'est là la pièce secrète je suis con La pièce secrète c'était dans le placard J'avais oublié qu'il fallait rentrer dans le placard C'est pour ça que je n'allais pas du bon côté Il faut rentrer dans le placard Mon ami Bridiulf Ah ben t'as vu le message il était clair hein En morse de fumée On dirait bien Il ne sait pas à quel point Maven se met en colère quand on la double Et il va le découvrir très vite Si seulement le parchemin portait le nom de l'acheteur Plutôt que ce symbole étrange Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Diantre non je n'en ai aucune Et je n'étais pas payé pour réfléchir Bon sang Bien Je vais consulter mes informateurs et parler à Mercer Mais pour l'instant Allez parler à Maven Roncenoir Elle a demandé à vous voir spécifiquement Ah merde elle va me reconnaître Oui je croyais avoir fait ce que vous m'alliez demandé tout de même Oh non ça n'a rien à voir C'est pour parler à faire Mais que me veut donc Maven Roncenoir C'est entre Maven et vous Et je préfère ne pas m'en mêler Ne vous inquiétez pas Les affaires de Maven paient souvent très bien pour ses collaborateurs Puisqu'on en parle Mon pourcentage Continue à m'appeler jeune fille et tu vas avoir des problèmes Brignolfe La prochaine fois je vais chez Maven Roncenoir C'est le programme de notre prochain épisode les enfants Nous allons nous quitter ici Nous nous sommes occupés de Luminor Nous avons fait cramer les ruches Nous avons puté du mercenaire Nous avons découvert que ce Luminor avait décidé Non je ne sais plus son nom Ce n'est pas Luminor c'est le nom du domaine Mais le nom du mec Le nom de l'elfe Essayez de doubler Maven Roncenoir Laquelle souhaite nous voir String le guerrier ne refuse jamais D'une invitation futile Émanant d'une vieille femme Bien du coup String le guerrier Et Pénor Poirouillet du Nord Se rendront donc Chez Maven Roncenoir D Le prochain épisode de Skyrim En attendant Vous pouvez laisser le petit pouce bleu Vous pouvez Vous pouvez également partager la vidéo Vous pouvez vous abonner Vous pouvez Activer la cloche Vous pouvez faire tout ça à la fois Laissez un petit commentaire C'est le pack Youtube Pouce partage Abonnement Clash et commentaire Moi je vous fais tout plein De gros gros poutous Je vous souhaite une excellente Fin de journée Je vous donne rendez-vous très bientôt Pour la suite des aventures De String le guerrier Dans le Nord C'était Papillon Live From le réservoir De la cruche brisée A vous les studios Ciao Chabit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501